Le Steinbach s'écoule, tant bien que mal. Le ruisseau qui traverse notamment le village d'Aubersteinbach a vu modifier son lit il y a un quart de siècle, quand les habitants ont fait construire cet étang. L'installation de cet étang a provoqué la modification importante du cours que l'on voit ici, puisque là l'angle est bien tracé par les roseaux, et donc ça ralentit encore plus le débit de ce cours d'eau. Et donc appauvrissement de la faune et de la flore. Il a fallu trouver des solutions. Le village fait partie du parc naturel des Vosges du Nord depuis la création de celui-ci en 1976. Grâce à ce partenariat, le projet LIFE a vu le jour. Des travaux dont le parc sera maître d'ouvrage vont être menés, l'étang sera déplacé et ce pont détruit et reconstruit. Ce qui s'est passé quand le pont a été construit, c'est qu'une bonne partie des gravats a dû être déposé dans le lit du cours d'eau. Et ce qui a eu pour effet de remonter le cours et donc d'en ralentir à nouveau le débit. Une centaine de communes font partie du parc naturel des Vosges du Nord, qui s'étend sur le nord du Barin et le sud de la Moselle, délimité par la forêt. Au début des années 70, les parcs naturels ont été mis en place en France, avec l'objectif de préserver le patrimoine, l'environnement, mais aussi le tissu économique existant. L'idée c'était en pleine exode rurale à l'époque en France, de trouver un outil qui permette de valoriser les richesses naturelles et culturelles du territoire, mais surtout d'ancrer le développement local sur ces richesses. Donc l'idée c'était de rendre le territoire attractif, et pas du tout comme peuvent l'imaginer peut-être certaines personnes, de le mettre sous cloche. Quatre décennies plus tard, les objectifs sont les mêmes. Nous sommes à Maïsontal en Moselle. Cette maison date du 19e siècle, il s'agit de la rénover, de l'isoler. Le parc dispose pour ce faire de deux architectes qui conseillent, particuliers et collectivités gratuitement. Le bâti ancien, ça représente à peu près 30 à 40% du bâti d'une commune à chaque fois. C'est donc assez important, c'est toute l'image des villages, c'est ce qu'on vient rechercher quand on vient par ici, c'est quand même le côté un peu traditionnel. Et donc notre objectif c'est de faire à la fois que l'image traditionnelle puisse rester, mais qu'à l'intérieur on puisse aussi vivre de manière contemporaine. Du coup, le parc dispose d'un carnet d'adresses des entreprises locales et écologiquement responsables. Celle-ci par exemple propose des isolations à base de roseau, de béton de chambre et de briques de terre paille. Aujourd'hui on sait très bien que les prix d'énergie vont augmenter, ne vont pas baisser. On ne sait pas le pétrole, jusqu'à quand est-ce qu'on pourra avoir du pétrole. Donc il va falloir se tourner sur des matériaux locaux. Donc là on a de la terre qu'on trouve localement, de la paille qu'on trouve localement. Maison Lorraine-en-Grais ou Alsacienne à Colombage, il s'agit pour le parc de préserver ce patrimoine. Un patrimoine bâti, mais aussi environnemental. Voici le rocher du Vagfels, autrefois zone de discorde, comme tous les rochers du parc, entre grimpeurs et protecteurs de la nature. Le rôle d'un parc c'est un rôle aussi de médiateur, de négociateur, de mettre les gens autour de la table, de dire qu'ils ne se parlent pas, ou alors qu'ils s'invectient, d'essayer de les faire cohabiter. Parce qu'en fait il n'y a pas de problème avec la nature, il n'y a que des problèmes entre personnes qui n'ont pas la même vision de la nature. D'où les conflits. Mais la nature, elle, elle ignore tout ça. Une charte escalade a donc vu le jour il y a 20 ans. Certains rochers sont interdits à la pratique, d'autres comme celui-ci sont accessibles aux grimpeurs, sauf en période de reproduction des oiseaux, comme le faucon pèlerin. Quatre décennies d'action et un constat, la population du parc est stable. 80 000 habitants qui profitent du paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021